Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de Paper Mario. Dans la dernière session, on était rentré dans les ruines sec-sec, on a découvert les ruines sec-sec, on est entré dans les ruines sec-sec et on a fait tout le donjon du chapitre 2, on a fini le chapitre 2, on a fait l'entracte entre les deux chapitres avec Peach, et donc avec Peach on a découvert quelques infos que Tincelle va nous ramener, qui va expliquer à Mario. Donc là, notre but ça va être juste de ressortir du... du désert sec-sec maintenant, pour retourner à Toudville, et je voulais pas faire ce combat. Est-ce que je m'embête à faire ce combat ? On va s'embêter à faire ce combat, tant pis. Voilà, on va se débarrasser de lui. Alors, faut que je retrouve mon... Faut que je retrouve les timings. Voilà. On va pas s'embêter, on va utiliser Marto Seisme pour tuer tout le monde. Voilà. Là, y'a un objet. Oui, y'a un objet. Bah on va le prendre, on va prendre la fleur de feu. Vu qu'on a pas tant d'objets que ça... Wow, 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 wow. Les bandits qui m'attaquent. Bah le bandits qui m'attaquent, en tout cas. Voilà, donc on est retourné sur... le chemin principal. Et avant de continuer, on va parler à Colorado. Tu as un indice sur les ruines ? Mario, mon vieux, je t'en prie, tu pourrais t'en séparer momentanément ? Donc, vous vous souvenez, on avait obtenu 7 reliques dans les ruines, et donc en fait la relique sert ici. En fait, il faut la donner à Colorado pour qu'il ait une preuve de l'existence des ruines, en fait. Salut Mario ! Génial, mon vieux ! Je suis certain de tétérer les ruines secs-secs de leur cercueil de sable. Je vais montrer à tout le monde que je suis le meilleur. Je suppose que je peux te donner ceci pour te remercier. Tiens ! Et donc, il nous donne un morceau d'étoile, tout simplement. Tu viens de recevoir un bout de la magie du désert. Conserve-la précieusement ! Mais, alors, il nous donne juste un morceau d'étoile, mais je crois que c'est obligatoire de faire ça pour avancer dans le jeu. En fait, ça c'est un objet qu'il faut donner à Colorado pour plus tard dans le jeu. Sinon, on est bloqué. Donc, maintenant, on va pouvoir retourner à Taudville. Donc, je crois... Je n'en suis pas sûr, mais je crois que le buzard, on aurait pu le battre à ce moment-là, mais je n'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il y ait d'objet à récupérer important. Là, je vais juste avancer et on va retourner à la gare. On va récupérer un oeuf. C'est pareil, il y a des choses qu'on va pouvoir faire. Maintenant qu'on a le super marteau, je ne voulais pas faire le combat. Mais bon, ça va. Maintenant, les ennemis avec le super marteau, on va les one-shot. Oh, j'en ai marre. Je me suis loupé sur le timing. J'ai l'impression qu'il y a un peu de délai sur la version... Sur la version Virtual Console, j'ai l'impression qu'il y a du délai quand vous appuyez sur les touches ou quand vous relâchez, des choses dans ce genre. Parce qu'il y a vraiment des faux où j'ai l'impression que j'appuie au bon moment, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est assez étrange. Pourtant, comme ça, normal, ça va, mais quand on doit appuyer sur une touche à un moment exact, j'ai l'impression que sur Virtual Console, ça galère un peu. Maintenant qu'on a le super marteau, on peut casser ce bloc. Et on a un nouveau super bloc. Et on va améliorer Cooper. Oui. Et voilà, donc Cooper passe au rang super. Je vais vous montrer ce qu'il a gagné en plus. Et il a donc gagné KO Carapace, qui est donc une attaque qui étourdit et paralyse tous les ennemis au sol. C'est plutôt sympathique. Ça demande quand même 4 points fleurs. C'est une technique qui demande pas mal d'énergie. On va récupérer l'œuf. Comme ça. Et on va repartir... Non, on va repartir à Tau de Ville, j'ai vu. Car on a fini ce chapitre. Pour Tau de Ville, départ dans quelques instants. Et donc, nous voilà repartis. Donc j'espère que vous passez un bon moment sur ce Let's Play. Moi, je passe toujours de très bons moments. Mais c'est vrai que Paper Mario, ça me fait énormément plaisir d'y jouer, d'y retourner. Parce que c'est vrai que, comme j'avais dit dans la précédente session, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas joué. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir rejouer à Paper Mario. Parce que, voilà, Paper Mario 64, c'est un de mes jeux préférés de la console. Alors, je laisse la cinématique, mais normalement, elle est passable. Je pense que je vais la laisser là, et après, on la repassera si on doit reprendre le train un jour. Mais normalement, on n'aura pas besoin de le... Je ne pense pas qu'on aura besoin de reprendre le train. Taudville ! Nous revoilà. Donc là, vu qu'on est à Taudville, on va... On va faire, en fait, les petites choses habituelles. Comme entre chaque chapitre. On va aller à... Chez Luigi... Ben, on va aller chez Mario. On va passer ici, pour voir s'il y a le batch que je souhaite. Il n'y a pas le batch que je veux. Mais il y a des nouveaux batchs. Il y a Maître Esquive, qui augmente la fréquence de réussite de la commande action. Initiative, je crois qu'on l'avait déjà vue. Double objet, vous permet d'utiliser deux objets par tour de combat. Mais il n'y a toujours pas l'objet que je veux. Il n'y a toujours pas le batch que je veux. Oui, le batch que je veux apparaît très facilement. Mais là, il ne veut pas apparaître. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, Mario. Oui, salut. Bon. On dirait que tu as reçu du courrier. Quelle lettre veux-tu lire ? Donc, Bombinette. Gare Secsec. La voilà. Chère Mademoiselle Bombinette. Nous écrivons cette lettre pour vous remercier. Vous, la bobombe la plus valeureuse et explosive. Nous pensons organiser une fête d'ouverture pour une nouvelle ligne menant à la gare Secsec. Nous pensons que cette fête sera spectaculaire si nous pouvions bénéficier de votre aide explosive. Les foules aiment les feux d'artifice. Quoi qu'il en soit, nous vous tiendrons au courant. Salutations. Gare Secsec. Section transport. Et il n'y a pas d'autres lettres à lire, pour le moment. Donc, excusez-moi, je m'étouffe un peu. On a le butin d'informations, le tableau à lire. Attention, Radio Turbola. Écoutez la radio et tentez votre chance pour gagner de fabuleux l'eau. Vous avez droit à trois essais. Alors, foncez à votre radio et ne laissez pas passer cette opportunité. Écoutez les informations pour de plus amples détails. D.G. Toad Rock. Alors ça, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire, en fait, avec ça. Toadville, clandestin. Rago sur la princesse Peach. La sœur de mon pote a entendu la princesse Peach dire qu'elle est amoureuse de... Quelqu'un. Mon cousin a dit que... Lui a dit que... Lui avait fermé, que c'est vrai. Un tour d'amateur de potin. Bon, voilà. C'est le truc un peu rigolo. On pourrait aller faire un petit tour dans le dojo pour que je vous montre un petit peu. Mais avant, on va aller ici, hop. On pourrait aussi retourner un petit peu dans les tunnels de... Oui, on pourrait retourner dans les tunnels de Toadville, c'est peut-être aussi ce qu'on va faire. On va peut-être aller un peu dans les tunnels avant de se lancer dans le chapitre 3. Ah, vous voyez que Luigi n'est pas là. Et là, vous voyez... Oh, tiens donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des notes de musique qui sortent du sol. Donc, on a eu du nouveau courrier. On a eu Vanité. Salut Mario, je suis Vanité, la ravissante assistante de Carl Quizzer. Merci de participer à notre quiz. Grâce à toi, notre tour d'audience explose tout. Reviens jusqu'à ce que tu as répondu à la dernière question. Je te corrangerai. Vanité. Et on a les frères Troopas. Cher Mario, merci de nous avoir débarrassé des fusils. Tous les Koopa Troopas te remercient de tout ce que tu as fait pour nous. Nous nous excusons de ne rien avoir à t'offrir. Nous ne sommes que des Koopas, après tout. Repasse au village quand tu veux. Ça nous ferait bien plaisir. Bonne chance. Avec toute notre amitié, les Koopas Troopas du village Koopa. Donc voilà. Donc là, pour le moment, on ne peut rien faire. On voit qu'il y a des notes de musique qui sortent du sol. Et on voit aussi que Luigi n'est pas du tout là. Est-ce qu'on se fait un petit dojo ? Est-ce qu'on stache le dojo ? Non, on va garder le dojo pour plus tard. On va garder le dojo pour plus tard. On va aller faire un petit tour dans la... Je regarde, mais non, ça n'a pas pu changer. Je vais vérifier s'il n'y a pas moyen de changer. Parce que j'aimerais bien avoir le batch que je recherche. Le batch que je voudrais avoir dans le magasin. Parce que c'est un batch que j'aime beaucoup. Il n'y a vraiment rien ici ? Ou alors, il y avait quelque chose, mais... Non, il n'y avait rien. Bon, ben là, je m'en fous. Vu que... J'ai... Le batch anti-pick. Le bouclier-pick. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Donc, vous voyez que les ennemis, à partir d'un moment, quand ils sont trop faibles, ils n'apportent plus du tout de points étoiles. Non, attendez. Je voulais juste changer. Je voulais remettre Cooper. Vu qu'on l'a amélioré, on va voir ça. Alors, ce que je fais là, c'est juste que je m'éloigne un peu. Et je vais revenir. En espérant que ça resette et que ça change, en fait, les batchs disponibles dans le magasin. C'est ça que j'aimerais. Je crois qu'en faisant ça, ça doit marcher. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour à la colline aux étoiles filantes, pour voir s'il y a des batchs récupérables. Oui, alors, ça a changé, mais il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a toujours pas... Il n'y a qu'un seul batch qui a changé. On va voir en allant à... Comment dire ? À la colline aux étoiles filantes, si ça fait quelque chose. Et je pense qu'avec les morceaux d'étoiles, on pourrait aussi acheter quelques batchs intéressants. Enfin, échangés, parce que ce n'est pas des achats. C'est du troc. Et je pense qu'il y a des batchs qui pourraient nous être bien utiles. Alors... Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Qu'est-ce qu'il y a comme batch que j'aime bien ? Il y a les chœurs joyeux, que j'aime beaucoup. Il y a le puissance plus. C'est vrai qu'on pourrait économiser pour avoir le puissance plus. Je viens de penser à ça. Le puissance plus, c'est vraiment trop, trop bien. Économ fleur, aussi, c'est très, très bien. On va garder pour le moment. J'étais pas sûr de mon coup. Mais oui, il faut qu'on garde les... J'aimerais récupérer au plus vite puissance plus. Qui demande 3 points batch, je veux dire. Qui est un batch passif. Donc, qui vous donne, en fait, un point de puissance supplémentaire. Donc, est-ce que ça a changé les batchs ? J'aimerais bien que ça ait changé les batchs. Ça serait vraiment cool. Et j'aimerais bien qu'il y ait le batch que je souhaite acheter soit dispo. Alors, ça a changé les batchs. Mais il n'y a toujours pas le batch que je veux. Ça m'énerve. Alors, vous allez me dire, si j'achète les batchs, au bout d'un moment, ils y seront. Bah, il y aurait le batch que j'ai envie d'avoir. Mais, j'ai pas envie de dépenser d'argent pour le moment pour acheter des batchs que je n'ai pas envie. Alors, on va utiliser notre oeuf. Oui. On va tester un petit peu des recettes pour vous montrer quelques objets. Donc, avec un oeuf, on peut faire un oeuf fric qui rend 10 points cœur. Avec la fleur de feu, je crois qu'on peut faire un objet intéressant. Alors, on peut faire une soupe épicée qui donne 4 points cœur et 4 points fleurs. Ce qui est plutôt pas mal, en vrai. Dans les objets que j'ai, le citron vert. On va tenter le citron vert, je ne sais pas. Je crois que ça va faire un tonic. Mais je suis pas sûr de mon coup. Ou alors, ça va faire un autre truc dans le style. C'est un tonifiant, donc ça guérit l'empoisonnant, la miniaturisation. D'accord. Pourquoi pas. Donc, on va retourner au tunnel. Et donc, logiquement, dans les tunnels, on va pouvoir explorer une nouvelle zone. Vu qu'on a le supermarteau. Bloops. Ah ! Alors, ça, j'avais complètement zappé. Je pensais pas qu'il y avait un... On se refaisait un Bloops là, maintenant. Donc, on va invoquer Goombario. On en a besoin. Petit indique. Sur le Bloops, c'est un Bloops Elec. Ils sont électrochargés. Procurement avec 50, puissance 4, défense 0. Un petit conseil, lorsqu'ils émettent de l'électricité, l'attaque idéale est l'esquive. Si tu parviens à les toucher, lorsqu'ils émettent de l'électricité, ils redeviendront en haut. Leur puissance est de 6 lorsqu'ils émettent de l'électricité. Fais bien attention, mon pote. Alors, j'ai un peu peur de ce combat, en fait. Parce que je m'attendais pas à tomber sur ça. J'imagine qu'on peut pas fuir. Donc, j'espère que ça va bien. Ouh ! Ça, c'est bien, ça. Allez, paf ! Un petit set dans la tête. Voilà. Donc là, il s'électrifie. Donc là, le but, c'est de ne pas le toucher. Je vais utiliser le marteau rouillé. Vu qu'il ne servira qu'à ça, de toute façon. Et, en plus, ça casse son truc. Chose que je vais faire, je pense que je vais prendre Parakari. Parce que je pense que Parakari, sur le long terme, il fera plus de dégâts. Et, je pense qu'il y a des chances qu'on réussit mieux à le battre avec. Voilà, il fait 6 de dégâts avec cette attaque. Et, je peux le taper. C'est ça, le truc. Là, par exemple, vous voyez, je vais le taper avec Parakari. Pour lui enlever l'électricité. On va essayer de garder aussi les points fleurs pour Parakari. Ouch. Je me suis fait avoir. Bon, là, il n'est pas électrique. Donc, on va le taper de façon normale. Et, aussitôt qu'il est électrique. Voilà, quand il est dans cet état-là. Hop, on utilise le tir-carap. Le Parakari. Bon, normalement, je pense que ça va être bon. Ça va, j'ai juste perdu 10 points de vie. On va utiliser un super-saut. Il y a des chances que je level-up. Et, bien sûr... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Régénération. Comme ça, en fait, je vais récupérer des points fleurs. Je vais pouvoir utiliser la technique du tir piqué. Non, du tir-carap. Je fais une fusion des deux attaques. Et, on obtient 22. On level-up pad, mais... Prochain combat, on level. On level-up pad, 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 on level-up pad